Mes amis, bonjour. Comment allez-vous en ce début de semaine ? J'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Toujours un peu difficile à régler cet appareil. Je vais, cet après-midi, répondre à un commentaire assez intéressant sous ma dernière vidéo, qui était une réponse aux musulmans. Un commentaire de Patrice Gervais Amougou. Alors, ce que j'ai compris de ce Patrice Gervais Amougou, il me donne un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre. Alors, celui-ci semble être un disciple modéré d'Arnaud Dumouche. Disciple, mais modéré. Ce n'est pas la furie habituelle des disciples de ce monsieur. Alors, je vais lire son commentaire et j'y répondrai. Ça commence. Vous allez trop vite en besogne en bottant en touche les thèses de monsieur Arnaud Dumouche, mon père. Déjà, soyons heureux, on m'appelle mon père. Ce qui est très, très rare chez le disciple d'Arnaud. Hélas, car en fin de compte, Arnaud Dumouche, avec son système de vidéos, d'enseignement, en fin de compte, attache très peu d'importance au prêtre. Voyez-vous, c'est le laïc qui sait. Le laïc qui sait, le prêtre ne sait pas plus que lui. Et donc, évidemment, Arnaud Dumouche a quasiment l'influence d'un prêtre sur ses fans, elle a même plus. Et il les entraîne très souvent à ne pas apprécier le prêtre. Le prêtre est l'empêchant de le tourner en rond. C'est celui qui va empêcher, à part évidemment les petits copains d'Arnaud Dumouche qui viennent le voir. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Il n'adopte pas ses thèses, bien sûr. Donc, souvent, le prêtre n'est pas appelé mon père, il est appelé monsieur, vous voyez, c'est typique. La préoccupation centrale que nous avons ici concerne la définition du péché contre l'Esprit-Saint. Alors là, il donne un certain nombre de citations. Mathieu, 12, 31, 32. Marc, 3, 28, 30. Et Luc, 12, 8. Alors, je réponds à monsieur Patrice Gervais parce que le ton est agréable. Le ton est agréable. Les propos sont intéressants. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas d'insultes. Il m'appelle mon père. Chose rarestime, encore une fois, chez Dumouche. Est-ce que du point de vue théologique, écoutez bien ça parce que ça vaut quand même, à mon avis, ici, il est plein des idées d'Arnaud. Est-ce que du point de vue théologique, la question a été épuisée par saint Thomas d'Aquin ? Point d'interrogation. Mon cher ami, déjà, à une époque comme la nôtre, je ne sais pas, mais il me paraît pour le moins incongru de venir chercher des noises à saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans une époque minable. Qui dira le contraire ? Où nous sommes en prise avec des problèmes épouvantables. Voyons bien ce qui se passe en ce moment. Alors, vous pensez que de venir faire la leçon à saint Thomas d'Aquin, ça, c'est du Dumouche tout craché. Alors, non. La réponse est bien sûr, oui. Saint Thomas d'Aquin a épuisé, je vais le démontrer, la définition, la question, si vous voulez, du péché contre le Saint-Esprit. Lui, il dit le contraire, évidemment, boosté par son maître. A attaquer les prêtres et saint Thomas d'Aquin. Oui, je sais, le rapport est sorti. De toute façon, on savait déjà ce qu'il y avait dans le rapport. Donc, j'en ai parlé hier. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Je ne vais pas en parler tous les jours de ce truc horrible. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vous reparlerai peut-être un peu après. Alors, écoutez bien. Donc, je n'hésite pas à répondre par la négative. Voilà. Donc, ce monsieur est en train de nous dire que, du point de vue théologique, saint Thomas d'Aquin n'a pas épuisé la définition du péché contre le Saint-Esprit. Ah bon ? Et il va certainement nous en apprendre plus. Je n'hésite pas à répondre par la négative. Mais là, je ne réponds pas à Arne Dumouch. Là, je réponds à Patrice Gervais, qui a mis de longues tartines sur ma page. Et qui est aimable. Donc, comme il est aimable et m'appelle mon père, je réponds. Voilà. Quand c'est des insultes et toutes ces choses-là, non, non, je ne peux pas répondre à ça. Ce n'est pas possible. Et ma réponse fait corps avec les thèses de monsieur Arnaud Dumouch, non pas par un fanatisme de mauvaise alloi. Vous voyez ? Ça donne envie de répondre, si vous voulez. Les gens sont tellement acharnés chez lui. Il faut voir les hyènes qui vous tombent dessus. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Des gens sans foi ni loi. Oh là là, ça rentre dedans. C'est quelque chose qui fait peur. Ce sont des hordes d'Attila. Alors évidemment, un Attila au petit pied. Un Attila sur Internet. C'est-à-dire derrière un pseudonyme caché. Et ce... Bonjour mon père, avez-vous regardé le message. Non, non, je vais regarder. Vous envoyez-le-moi sur Messenger, vous dites, ben je regarderai. Alors, première question. Qu'est-ce que le blasphème ? À cette question, nous devons répondre que le péché contre l'Esprit Saint est un péché de manque de charité. C'est pauvre. La charité est définie par la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Comme l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain pour la gloire de Dieu. Bon, vous voyez, le problème, c'est que lorsque vous apprenez avec Arnaud Dumouche, vous apprenez de la choucroute. Il vous met de la choucroute dans la tête. C'est quand on se coud la tête d'un type qui a été formé par Arnaud Dumouche, elle fait flac, 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 flac. C'est de la choucroute, si vous voulez. Voilà. Donc, évidemment, je mets un peu d'humour, parce que c'est tellement lourd que si je ne mets pas d'humour là-dedans, ce n'est pas vraiment... Alors, vous avez vu la définition, selon lui, qui dépasse Saint-Thomas d'Aquin, etc., etc. Bon. Alors, la question chez Saint-Thomas d'Aquin est traitée dans la scène théologique. Secunda Secundae. Vous pouvez aller vérifier, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Secunda Secundae. Question 14, article 2. Quelles sont les espèces du péché contre l'Esprit Saint ? Alors, vous avez vu que ce cher monsieur-là nous dit que Saint-Thomas n'a pas épuisé la définition. Mais lui, il ne nous en donne qu'une seule. Saint-Thomas en donne six. Pas mal. Six. Alors, s'il faut travailler rigoureusement, monsieur... Pardonnez-moi, j'ai l'appelé par son prénom, ça va être plus facile. Mon cher Patrice, travaillez avec rigueur. Je vous explique. Non pas comme vous l'apprend, monsieur Arnaud Dumouch. Vous vous avancez dans un terrain boueux. Je vous le dis, vous êtes dans un terrain boueux. Vous êtes en train de nous expliquer que le théologien classique, celui qu'on appelle le docteur commun, Alors, votre maître, entre guillemets, parce que je ne sais pas quel rapport vous avez avec Arnaud, lorsqu'il parle, Saint-Thomas d'Aquin est dépassé sur plein de points. Je l'ai entendu dire, l'eschatologie de Saint-Thomas d'Aquin n'est plus tenable aujourd'hui. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de la folie ? Est-ce que là, c'est de la folie qu'il faut avoir pour dire ça ? C'est comme si moi, j'arrivais, je disais, messieurs, Einstein est réfuté. Appelez le SAMU, mettez-moi un camisole de force. Écoutez, il faut être sérieux tout de même. Vous imaginez si je vous disais ça ? Einstein est réfuté, messieurs. Ça y est, c'est Einstein, on peut le cheter à la poubelle. C'est ce que dit notre ami Arnaud sur Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Thomas n'a pas compris, Saint-Thomas d'Aquin avait l'esprit étroit, Saint-Thomas avait le front bas, vous comprenez, c'est le plus grand théologien, le plus grand théologien du Moyen-Âge. C'est celui qui est venu à la période la plus merveilleuse de l'Église avec le XVIIe siècle, qui est la période de Saint-Louis, de la Sorbonne. C'est la merveille, cette période-là, vous vous rendez compte ? Comme j'aurais aimé vivre cette période-là, plutôt que cette époque de nain, où nous n'avons qu'à nous mettre sous la dent, ce genre de personnages, comme Arnaud Dubouche. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, vous comprenez, mon cher ami. Oui, il occasionne beaucoup de ravages, c'est pour ça que je combats, parce qu'il fait beaucoup de ravages dans les têtes, beaucoup, beaucoup. Mon cher Patrice, il faut que vous vous rendiez compte de l'énormité que vous dites. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre maître qui vous a formé comme ça. Ce n'est pas de votre faute, moi, je ne vous en veux pas, c'est votre maître. Arnaud Dubouche, il se prend pour un prêtre, un évêque, je ne sais qui. Donc, il sait mieux que tout le monde. Il a dit la dernière fois, me concernant, ce n'est pas parce qu'il est prêtre qu'il en sait plus que moi. Ah bon ? 12 ans d'études avec de vrais maîtres, saint Thomas d'Aquin, et puis de vrais maîtres religieux. Mais ce monsieur en sait plus que moi, après avoir fait des bribes de séminaires avec le père Marie-Dominique Philippe, de tristes réputations. Vous savez qu'en ce moment, le rapport est sorti, Marie-Dominique Philippe, il est dedans. Et j'espère, Arnaud, que vous allez enfin vous enlever ces photos de ce personnage effrayant. Effrayant. Car Arnaud est le dernier. Plus personne ne fait ça. Chez les frères de Saint-Jean, ils ont brûlé les photos. Chez les sœurs, elles demandent à se détacher totalement de ce personnage-là. Elles demandent même à être, à ce qu'on les mette d'une certaine manière, en dehors de Marie-Dominique Philippe. Mais notre Arnaud National, lui, met la photo, met la photo de... Il y en a un deuxième qui fait ça, c'est la baise orquine. La baise orquine a même fait une chanson touchante, avec des yeux dans la voix, où il parle de son maître de toujours, Marie-Dominique Philippe. Ah, merveille, merveille. Le type avec les bonnes sœurs, il y avait les baisers mystiques, il y avait l'amour, l'amitié, comme tout cela, et joliment dit, voyez-vous, enfin, on sait ce qu'il y avait derrière. Oui, bien sûr, il a été refusé, il a voulu devenir prêtre, je pense que c'est ça. La clé d'Arnaud, c'est ça, il a voulu devenir prêtre, on l'a refusé, à ma connaissance, par deux fois. Voilà, quoi. Donc, évidemment, il nous en veut beaucoup maintenant. Alors, tout ce qui est prêtre, on n'en veut pas. C'est le laïka. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très catholique, tout ça. Donc, monsieur Dumouch, il serait temps d'enlever tout de même vos... Je sais que l'adoration que vous portez envers ce triste personnage, mais vous devriez tout de même enlever ces tableaux qui font froid dans le dos aux pauvres religieuses de Saint-Jean. si elles étaient à côté de vous, je peux vous dire que ça ne se passerait pas bien. Surtout que les religieuses, elles ont du tempérament. À mon avis, vous seriez pris par le falzard. Et puis, si, 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 si. Je crois que ça se passerait mal. Ça se passerait mal pour vous. Monsieur l'abbé de Tisorkine, faites gaffe aussi. Maintenant, quand vous sortez en soutane, faites gaffe. Faites gaffe. En plus, avec vos annonces, pareillement, pour Marie-Dominique Philippe, là, c'est quand même bizarre. C'est quand même... Aujourd'hui, défendre des personnages comme ça, c'est pas évident. Alors donc, nous allons voir ce que... Puisque, bien évidemment... Alors voilà, apprenez à travailler avec mes taux. Je mets un peu d'humour, parce que le sujet est tellement lourd que si je ne mets pas d'humour, vous comprenez que ça devient dramatique. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mon cher ami, parce que je n'ai rien contre vous, vous m'êtes plutôt sympathique, je vois que vous faites des efforts, vous n'êtes pas méchant avec moi, vous ne m'insultez pas, comme on sait qui, avec ses amis, là, il fait des vidéos. Eh, 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 il n'y a pas cette espèce de sensation que vous allez me mordre. Non, non, ça va. Donc, c'est pour ça que là, je réponds, avec plaisir même. Alors, voyez-vous, mon cher Patrice, si vous dites, parce qu'apparemment, vous l'affirmez, « je n'hésite pas », dites-vous, là, vous avez pris la, vous avez pris le ton de votre maître, parce que votre maître, il n'hésite jamais, lui, lui, il sait tout. Voilà. C'est ça, c'est ça, le temps est long, Zanotti aussi, avec les suicidés, ça va directement au paradis, c'est formidable. Si on va directement, il en met sa foi à couper, dit-il, Zanotti, j'en avais parlé en vidéo, il dit « je mets ma foi à couper, que celui qui se suicide, il est sauvé », et bien suicidons-nous, arrêtons de nous embêter avec la messe, avec les commandements, avec tout ce qui nous embête tous les jours, suicidons-nous, et ainsi nous irons au paradis, avec la bénédiction et la foi à couper de l'abbé Zanotti-Sorkin, allons-y. Le nouveau sacrement qui vous envoie au ciel, le suicide, à ça, ils osent tous, ces gars-là, vraiment, c'est formidable, ils osent tous. Alors oui, je fais quelques dix ans, diversions, parce que j'essaye un petit peu, encore une fois, d'être, de mettre un peu d'ambiance, une ambiance triste en plus, c'est pas marrant, Arnaud Dumouche, c'est pas marrant, il aurait de l'humour, il n'y a pas d'humour, là-dedans le gars, il se prend très au sérieux, ça rigole pas, oulala, on a le droit de prendre un bonbon quand on mange, je sais pas, il faut demander à Arnaud Dumouche, quand on l'écoute, je sais pas, c'est pas marrant, voilà. Alors donc, quand vous dites, mon cher Patrice, je n'hésite pas à répondre par la négative, vous parlez comme votre maître, ça, ça va pas du tout, faites attention à ce que vous dites. Ben, si vous dites que vous n'hésitez pas, eh bien, il faut me donner le septième, la septième espèce de péché contre le péché mortel, pardon, la septième, la septième espèce de péché contre le Saint-Esprit. Saint Thomas, on a trouvé six, vous, vous dites, il n'a pas épuisé le sujet, c'est qu'il y en a sept, il y en a sept, alors donnez-moi la septième, j'ai hâte, alors vous risquez le prix Nobel, il n'y en a pas en théologie, mais vous risquez la médaille de, la médaille de, c'est quoi, c'est la médaille de Saint Grégoire, je crois, là, vous aurez une médaille de Saint Grégoire, ah, ça, je vous le dis, si vous le trouvez, la septième, vous dites que vous allez plus loin que Saint Thomas d'Aquin, vous savez, c'est comme la lessive qu'il avait plus blanc, vous vous souvenez de ce sketch-là, ça l'a plus blanc que blanc, vous, vous allez plus loin que Saint Thomas d'Aquin, c'est à peu près du même ordre, la médaille, la médaille de Saint Grégoire, ah oui, modèle or, à mon avis, ah oui, à Saint Grégoire le Grand, pardon, médaille de Saint Grégoire le Grand, or, or, je pense, en tout cas, je vous ferai une lettre, soyez-en sûr, je vous ferai une lettre, ah, 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 mais écoutez, mais c'est formidable, mais quand on dit tout ça, mais c'est formidable, on se dit que dans la vie, tout est possible, absolument tout, c'est formidable, ah, 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 alors, donc il y en a six, vous, vous en avez sept, envoyez-moi le septième rapidement, je vous en prie mon ami, alors, premier péché contre le Saint-Esprit, vous vous souvenez que Arnaud, il s'est trompé, je sais bien que c'est, c'est pas bon de dire qu'il s'est trompé, parce qu'il sait tout, mais, euh, en fait, euh, là, il a, il a, il a, il a fait une petite erreur tout de même, parce qu'il dit qu'en fait, euh, on ne va pas au ciel, si on commet le péché contre le Saint-Esprit, voilà, pas le péché mortel comme le dit l'Église, attention, non, 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 ça, il le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, péché contre le Saint-Esprit, péché mortel, pas de problème, voilà, contre l'Église catholique, bien sûr, contre le catéchisme, le dernier né du catéchisme, qui dit la même chose que les autres, il n'y a pas de différence, je ne vois pas de différence, il y en a, elles sont tellement fines que, même la liberté religieuse, s'ils vont garder de près, le mensonge n'a pas le droit, l'erreur n'a pas le droit, il n'y a aucun droit, ça, 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 j'expliquerai, parce que je vais répondre aux musulmans, vous savez, j'ai encore deux réponses à faire aux musulmans, enfin, une au premier groupe des musulmans, et deux au deuxième groupe de musulmans, qui sont très courtois tout de même, il y a peut-être des idées derrière la tête, c'est possible, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est courtois, voilà. alors, premier péché contre le Saint-Esprit, désespéré de son salut, c'est pour ça que l'on dit que justement, Judas a désespéré de son salut, et il est mort, dans cette situation-là. Donc, je répète, premier péché contre le Saint-Esprit, désespéré de son salut, « Ah, le salut, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. » Très grave, ça. Très grave. Deuxième, alors, c'est le contraire, et là, on voit comment la théologie de Arnaud Dumouche, alors, « Si je me trompe, mon cher Patrick, ou Patrice, je sais plus c'est Patrice, mon cher Patrice, si je me trompe, vous gardez votre ton sympathique, et vous me répondez, gentiment. Vous ne m'insultez pas, mais je n'ai pas l'impression que c'est votre genre. Vous ne faites pas comme les copains d'Arnaud. » la deuxième, c'est « Espérer par présomption se sauver sans mérite. » Alors, écoutez-moi, si à la fin de la vie, nous est proposé de choisir Jésus ou Satan, vous savez bien, ça, c'est de l'hérésie préférée du Bouche, et on choisit Satan ou Judas pour se sauver, Satan, pardon, ou Jésus, voilà. Si on choisit Satan, il faut quand même être un peu con, pardon, excusez-moi, il y en a qui vont me mettre des mots, je suis grosse, il est un peu bête, pardon, un peu bête, excusez-moi, excusez-moi. Donc, il faut être un peu bête tout de même pour choisir Satan, mais il y en a qui le font, apparemment, il y en a qui le font. Bon, je ne sais pas, pas grand monde à mon avis, parce que vu la, vu les moyens de salut que nous donne Arnaud, oh, c'est chaud, se damner, mais il faut être un roi, je ne sais pas qui peut se damner, franchement. Même Satan, je ne sais pas comment il a réussi à se damner, je ne sais pas, Arnaud, je vais vous dire une chose, vous allez finir par tromper le diable à force où vous allez là. Ah oui, le diable, il est perdu avec vous, vous allez le perdre. Je mets un peu d'humour, je mets un peu d'humour, voilà, excusez-moi. Alors donc, espérer par présomption se sauver sans mérite, est-ce que ce n'est pas un peu ce que propose Arnaud Dumouch ? Ben si, puisqu'il nous dit en fin de compte, oh, ce n'est pas des analogies, c'est de la blague, là, je ris un peu, puis vous savez, moi, je n'ai pas un grand niveau puisque je me trompe en lisant les livres. Je lis les livres et je me trompe. C'est pas bon, je ne suis pas bon, là, ça ne va pas, la tête ne marche pas, la tête ne marche pas. Je lis le livre d'Arnaud et ah, ah, je me trompe. C'est comme ça, je n'ai pas compris, je ne comprends pas le livre. J'en ai pourtant des livres, je ne sais pas, ça me sert à caler les, ça me sert certainement à caler mon armoire, je pense, les livres, ça ne sert à rien, tout ça, rien du tout puisque je ne comprends rien aux livres. C'est ce que n'arrête pas de dire Arnaud avec ses amis, mais vous ne comprenez rien. Le Perorovitch, il ne comprend rien du tout. Rien, mon merveilleux livre. Rien, rien. De toute façon, il sort tout du contexte, il n'y comprend rien. Vraiment, alors, il est paranoïaque, je l'ai déjà dit et je conseille à ses supérieurs de faire très attention parce qu'il va y avoir des problèmes, dit Arnaud. Attention, Arnaud dans le rôle maintenant du psychiatre. C'est, je vous l'ai dit, c'est l'homme universel. C'est l'homme universel comme l'était Leibniz ou Pic de la Mirandole. Ah oui, oui, c'est ça. Psychiatre. C'est un bon, hein. Donc, je suis paranoïaque ou paranoïde, je ne sais pas. Il maîtrise le sujet, Arnaud. Il maîtrise le sujet très bien et il veut le bien de l'Église puisqu'il dit à mes supérieurs arrêtez les gars, ça va mal se passer. Avec lui, ça va mal aller. Donc, à mon avis, arrêtez tout tout de suite, envoyez-le faire un séjour à Sainte-Anne. Ah oui, c'est indispensable. Mais c'est drôle, la vie est drôle, mes amis, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, vous ne savez pas grand-chose. Donc, moi, ça me fait rigoler. Rions ensemble, rions-en, comme on dit. Donc, voyez-vous, oui, Judas n'est pas sauvé. Les pères de l'Église le disent, Judas est en enfer. Je crois qu'il y a un livre d'ailleurs qui a été publié par l'abbé Pagès qui s'appelle Judas est en enfer. Vous pouvez voir ce livre. Vous pouvez le réfuter, Patrice ou Patrick, je ne sais toujours plus. Vous pouvez. Donc, bref, je blaguez un peu. Je ne suis pas très net. Je suis paranoïaque. Vous voyez, des fois, vous le voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. La colère est un péché, ça dépend. Ça dépend. Jésus, quand il chasse les marchands du temple, c'est une sainte colère. Ça dépend. Voilà. Donc, j'ai deux gros défauts. C'est la paranoïa. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai attrapé ça. Ça a dû arriver à un moment donné. Tiens, je vous ai répondu mouillis au fait. Et donc, oui, et la deuxième chose, c'est mon incapacité à lire les livres. Et la deuxième chose, c'est mon incapacité à lire les livres. Ah oui. Ah oui. Le livre de Dumoul, je n'ai pas réussi à le lire. C'est trop profond pour moi. Le livre de Dumoul, je n'ai pas réussi à le lire. C'est trop profond pour moi. Je pense. C'est trop profond pour un être aussi débile que moi, puisque je ne comprends pas les livres que je lis. C'est grave. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Écoutez, ce ne serait pas si grave. Moi, j'en ferais une pièce de théâtre tellement c'est drôle. Vous savez, c'est d'un drôle. C'est d'un drôle. Alors, donc, vous avez vu qu'en fait, espérer par présomption se sauver sans mérite ne serait-ce pas un peu ce que nous propose Arnaud Dubouche. Puisqu'en fin de compte, le gars, bon, il ne s'en fait pas trop dans sa vie, puisqu'à la fin, il y a le... tu choisis Jésus, à gauche, c'est Jésus, à droite, c'est Satan. Voilà. Si tu choisis Satan, tu pars en enfer, tu vas souffrir toute ta vie. Si tu choisis Jésus, c'est génial. C'est très, très bien. Vous voyez ? Voilà. Alors, donc, je me demande si, en fin de compte, la théorie, la théologie d'Arnaud Dubouche, attention, je dis ça, je ne dis rien, attention, je ne dis rien, n'est-elle pas un péché contre le Saint-Esprit ? Je pense que oui, je pense que oui. Marie-Thérèse Dubois dit c'est un peu oui aussi, Clément Biaud, il y a du monde qui me subit là. Alors, voyez-vous, c'est ça, le deuxième péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est les péchés capitaux dont vous parlez, mes chers amis. Là, je parle des péchés contre le Saint-Esprit. Troisième, écoutez bien, parce que Arnaud Dubouche, j'ai l'impression quand même qu'il en a pas mal des péchés contre le Saint-Esprit. Attention Arnaud, attention, attention. Combattre la vérité connue. Ah, la vérité connue, c'est que quand on meurt, vient aussitôt, je fais des recherches tout l'après-midi sur cette question-là, pas de problème. Quand on meurt, on va aussitôt, 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 au jugement particulier. Voilà, il n'y a rien. Personne n'a jamais écrit ce que dit Arnaud. Personne. C'est le premier, c'est le seul, ou d'autres peut-être, mais qui ont été condamnés. Voilà. Donc ça n'existe pas. Ne cherchez pas, ça n'existe pas ce qu'il raconte. Voilà. Donc en fait, est-ce que notre Arnaud n'est pas en train de combattre une vérité connue ? La vérité connue, normalement, c'est qu'un seul péché mortel m'envoie en enfer. Ah oui, ah oui. Arnaud dit, ah non, ah non, vous vous êtes trompé. Il y a la seconde chance, évidemment, et il y a surtout que c'est un péché contre le Saint-Esprit. Là aussi, j'ai du mal à comprendre. Mais le problème, c'est que je ne suis pas le seul à avoir mal compris. Peut-être que le catéchisme est très mal écrit. Arnaud, je vais vous demander d'écrire un catéchisme à vous. Qu'on sache véritablement quelle est votre doctrine. Parce que comme ce n'est pas la même que celle de l'Église, on se perd un peu des fois. Ah oui. Donc Arnaud, ça fait déjà deux motifs pour vous de pécher contre le Saint-Esprit. Peut-être que je me trompe. Oui, je vais répondre. Oui, j'y vais comme je peux. Vous savez que je reçois beaucoup de mails, mais je vais répondre. J'ai répondu au précédent, mais je vais répondre, bien sûr. Donc vous voyez, combattre la vérité connue. Alors Arnaud, il en combat beaucoup des vérités connues. Le péché mortel conduit en enfer et il ne le dit pas. Il combat ça en disant non, non, c'est pas ça. Vous êtes trompé. Vous avez mal compris. Arnaud, il a dit écoutez bien, je ne crois pas beaucoup me tromper. J'amène la pièce qu'il manquait pour que toute la théologique occidentale prenne son sens. Oh, la vache ! Oh, c'est pas vrai ! Oh ! C'est magnifique, magnifique. Voyez-vous, il y a eu 2000 ans de magistères magnifiques. Robert Bellarmain, Saint Thomas d'Aquin, tout ce monde-là. Oh ! Arnaud arrive, il amène la dernière pièce de ce qui manque à la théologie occidentale. Et grâce à lui, on comprend. On comprend. On comprend tout. Jusque-là, c'est débile, il nous a tout amené. Ah, c'est formidable. Ah, cet homme est formidable. Formidable. Je dirais, oui, je crois ce que je crois. Oui, dans le genre orgueilleux, c'est pas mal. Je crois qu'il a dit ça. Je peux le retrouver. Vous savez, j'ai en préparation un mix, un mix avec tout ce que ce monsieur a dit. Vous voyez, ça va être très intéressant parce que vous allez bien rigoler. Et puis, vous savez que, n'oubliez pas ça, Benoît XVI a téléphoné. Allô, Arnaud ? Salut. Oui, c'est vous, monsieur Arnaud Dumouche ? Oui, oui. Écoutez, je suis le pape Benoît XVI, voilà. Alors, je vous téléphone parce que je suis perdu. Complètement perdu. J'ai été professeur toute ma vie, mais je sais que vous, vous allez m'apporter la pièce finale qui va me permettre de comprendre la théologie catholique. Oui, oui. Oui, oui, c'est moi, merci beaucoup, mon cher Arnaud. C'était Benoît XVI. Ah, vous m'avez sorti de la faire. Ah là, c'est bon, là. Je vais pouvoir faire mon encyclique. Je vais pouvoir la faire, voilà. Merci, Arnaud. Je vous en enverrai un exemplaire signé que vous pourrez montrer à tout le monde. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Je ne vous ai pas dérangé, Arnaud, j'espère. Parce que comme vous êtes pris tellement entre vos études, votre tout ça, non. Bon. Au revoir, Arnaud. Au revoir. Merci. Et de l'autre côté, salut, Benoît. Ah, je t'en prie, c'est cadeau. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, oui, oui, oui. J'ai entendu un très bon ami à lui qui m'a dit c'est comme ça que ça s'est passé. Il a entendu ça. Il a entendu ça chez lui. Ah, oui, oui, oui. Arnaud était en train de manger, c'était entre la poire et le dessert. La poire et le fromage, pardon. Il mangeait son fromage, il finissait le repas, le téléphone sonne, c'était Benoît. C'était Benoît. Vous aurez compris que ce soir, c'est un peu, je blague un peu. Vous aurez compris, j'espère. Laissez-moi un peu blaguer parce que sinon, c'est insupportable. On ne peut pas. Ah, voilà, voilà. Alors, donc, ça, c'est le troisième. Le quatrième, envier les grâces d'autrui. Ah, ça, c'est peut-être moi, ça. Ça, c'est peut-être moi puisque quand je vois le génie sans faille d'Arnaud, je suis jaloux. Ah, on l'a dit. Ça se dit beaucoup, ça. Ne rigolez pas, ça se dit beaucoup. Beaucoup. Je suis jaloux d'Arnaud. Ah oui, c'est normal, remarquez, un type qui a révolutionné toute la théologie, toute la théologie occidentale. Celui-là, il faut le garder sous le verre. Il faudrait l'amener, à mon avis, c'est plus la papa mobile, c'est la dumoucho mobile. Ah oui, il lui faut une dumoucho mobile parce que ce type-là meurt avant l'heure, la théologie s'effondre. Tout s'effondre. Ah, on n'y arrivera plus. Donc voilà, alors envier les grâces d'autrui, c'est un péché contre le Saint-Esprit, mes chers amis. Voyez-vous, même la théorie d'Arnaud sur la théologie du Saint-Esprit, parce que pour lui, le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué, il l'a dit, c'est un truc de compétition. Personne ne peut y arriver. Il l'a dit, il l'a dit, il n'y a pas longtemps, c'est extrêmement difficile, je ne vais pas me confesser, on a le droit de faire de l'humour, non ? On a le droit de faire de l'humour, l'humour n'est pas interdit, Jésus ne me condamne pas l'humour, quand même. Voyons, 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 voyons. Oui, il disait que le péché mortel, le péché contre le Saint-Esprit, personne ne peut le faire tellement c'est dur, c'est très très dur, c'est le péché de Satan. Ah oui, 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 le péché de Satan. Et encore, il a failli rater. Non, je ne vais pas me confesser, je blague, je ne me mets pas en colère, je ne suis pas violent, on me dit, je suis violent, non, je ne suis pas violent, voyez-vous, non, pas du tout, c'est un ton un peu sympathique ce soir, je n'ai pas envie de me casser la tête, il y a déjà suffisamment de mauvaises nouvelles, croyez-moi. Alors, cinquièmement, ah, ça c'est embêtant pour Arnaud, je vais vous donner ce que c'est que cinquièmement, c'est l'obstination dans ses péchés. Ah, c'est embêtant ça, l'obstination dans ses péchés. Alors, je vais poser une question à Arnaud, ou plutôt, oui, oui, il faudrait faire une pièce de théâtre, ça serait moins terrible, je m'amuserais beaucoup avec ça. Je pose une question à Patrice. Alors, nous avons appris ici, par saint Thomas d'Aquin, voyez-vous, saint Thomas d'Aquin le mineur, puisqu'il n'a pas tout compris, vous voyez ce qu'on m'a dit là, il n'a pas tout compris, l'obstination dans le péché. Je vous pose une question, mon cher Patrice. Je m'obstine dans le péché toute ma vie. Je meurs donc en état de péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'apparemment, je ne suis pas sûr que vous avez bien compris. Mais avec le maître que vous avez, c'est normal, à mon avis. C'est normal. Si vous voulez faire de la théologie avec Arnaud Dumouche, c'est comme vouloir opérer quelqu'un après avoir joué avec Dr Maboul. Vous vous souvenez de Dr Maboul, là ? Vous savez, on a cherché à chercher des trucs, là. Ça sonne. Ça sonne. Voilà. Alors, je répète ma phrase, elle rentrera peut-être dans la postérité. C'est peut-être. Vouloir faire de la théologie avec Arnaud Dumouche, c'est vouloir faire de la chirurgie avec Dr Maboul. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ah non. Il y a peut-être des études qui sont meilleures que ça pour couper des... pour couper les jambes ou faire des impanicites ou je ne sais quoi. Alors donc, ma question est la suivante. Je m'obstine dans mes péchés. D'accord. Et, selon Arnaud Dumouche, arrive, arrive l'équipé sauvage. Satan et notre Seigneur, tous les deux côte à côte. Pour moi, c'est un blasphème. Mais comme je ne comprends rien, comme je suis limité là-dedans, peut-être qu'il y a peut-être un problème. Alors, le gars s'est obstiné dans son péché. Arrive le cortège. Vous savez, tous les saints viennent. Hitler, Dutroux, tout ce monde la vient. Ah, salut les gars ! Ah, génial ! Mais je ne mens pas, je m'amuse. Qu'est-ce que vous racontez de mentir ? Je ne mens pas, je m'amuse. On a le droit de faire de l'humour. C'est pas mentir que de faire de l'humour. Sinon, la vie est terrible. Ce n'est pas possible. Vous allez me condamner à une vie horrible. Alors, le type meurt dans ses péchés. Arrive Jésus et Satan. Et il choisit Jésus. Alors, qu'est-ce qui est devenu le péché contre le Saint-Esprit, alors ? Merci de me répondre, s'il vous plaît. Merci, puisque vous savez. Merci. J'attends, puisque vous me faites des tartines. J'attends que vous me répondiez. Sixièmement, un vieux classique. Mourir dans la pénitence finale. Ça veut dire qu'on a toute la vie pour faire pénitence. On a toute la vie pour, normalement, se convertir. Ben non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et j'arrive, hop, Jésus ou Satan. Je choisis Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Serait-ce qu'après le péché mortel... Ah oui, le bon Dieu a de l'humour. Regardez comme il parle d'Adam et Ève. Regardez comme la Sainte Trinité parle d'Adam et Ève après le péché originel. Alors, tu es content maintenant ? Oh, comme tu es grand ! Vous voyez, magnifique. Magnifique. Le bon Dieu, bien sûr qu'il a de l'humour. Bien sûr qu'il a de l'humour. Heureusement. Sinon, on n'aurait pas d'humour, nous autres. On est fait à son image. Donc, mourir dans la pénitence finale, alors là, ça pose encore un problème. Moi, je disais, comme les anciens, ceux qui n'ont rien compris, qu'il fallait se convertir dans cette vie. Moi, je dis toujours ça. Il faut se convertir dans cette vie. Il faut faire pénitence dans cette vie. Après, c'est fini. Une fois qu'on meurt, c'est terminé. D'ailleurs, j'ai regardé toute ma journée, toute l'après-midi, le Dessinger. Vous savez, le Dessinger, le gros livre, tous les textes de l'Église. Ils n'arrêtent pas de répéter. Ils n'arrêtent pas de le dire. Ils n'ont peut-être pas lu le fameux livre d'Arnaud. Je pense que c'est ça, leur problème. Je vais leur envoyer un exemplaire. Ils n'arrêtent pas de dire, faites pénitence. Faites pénitence. Alors, j'ai reçu des lettres. Raphaël, qui me dit, c'est un protestant. J'ai reçu des lettres. Je reçois énormément de lettres. Sachez-le. Je me fais mon petit fleurilèche. Pour le moment, je les ai sous le coude. Elles sont là. Je les garde pour la bonne bouche. Une dame qui m'écrit très gentiment, mais d'une gentillesse extraordinaire. Elle me dit, mon père, je suis vraiment désolé. Je vois comment vous êtes traité par ces gens-là, etc. Je dis, ça me fait du bien. Je veux vous dire merci. Vous savez, vous me faites un bien fou. Un bien fou. A chaque fois, sachez-le. Quand vous m'écrivez, là, je ne blague pas. Quand vous m'écrivez pour me soutenir, vous me faites un bien fou. Et sans vous, chers amis, je n'aurais jamais été jusqu'au bout de mon travail contre Arnaud Dumouche. J'aurais arrêté parce que c'est tellement décourageant. Mais grâce à vous, j'ai continué. Et ça, je ne vous en remercierai jamais assez. Ah oui, vous êtes vraiment une bonne et belle communauté. Croyez-moi. Vous savez qu'il y a quelqu'un sur la chaîne, je ne blague pas, qui fait un chapelet tous les jours pour moi. Et parfois même, je crois que c'est un rosaire qu'il fait. Tous les jours. Merci. Je ne donnerai pas son nom. Parce que je ne suis pas sûr qu'il veuille qu'on donne son nom. Mais voilà. Ensuite, j'ai un... Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, une dame qui m'écrit. Ah, mon père, mon pauvre père, vraiment. J'étais content parce que, vous savez, il ne faut pas mentir. Quand on mange les... Quand on mange les... Ce qu'Arnaud Dumouche nous fait, quand on le contredit, les copains qui insultent, je n'ai pas besoin de nommer qui, les insulteurs publics, ils se mettent à trois ou quatre. Ah 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 ! On va faire des jeux de mots ! Ah 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 ! Souvenez de ça. Ce n'est pas marrant du tout. Ensuite, les magouilles. Toi, tu vas faire ça. Comme ça. Arnaud, dis-toi, tu fais ça. Comme ça, moi, je ne serai pas vu. Et moi, je peux garder mon air. Gentil, je suis Arnaud. Venez débattre avec moi. Ça ira mieux pour vous. C'est toujours ça. Cette dame, elle avait tout vu. Vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit vraiment, mon père, je vous plains. Je vous assure de mes prières. Elle m'a dit, je suis évangélique. Ah, bonjour David Gomez. Que l'on peut tous remercier. Un homme qui, vraiment, a donné du temps, de la patience. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est ça. C'est quand on fait ça, l'amour. C'est quand on est capable, eh bien, d'aider un prêtre, par exemple, comme il l'a fait. Donc voilà, c'est même pas un protestant, puisque les protestants sont choqués. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est Arnaud Dumouch. C'est d'une autre galaxie, je pense. Chers amis, vous avez vu que nous avons fait aujourd'hui les six péchés contre le Saint-Esprit. Je vous demande de les garder. Je ferai les autres questions, petit à petit, de notre ami. Il y a quand même un paquet de questions. Il y en a six. Je vais le faire. Je vous assure, mon cher Patrice, que comme vous avez été aimable, gentil, et il n'y a pas d'insulte, et vous m'appelez mon père, je répondrai, bien sûr. Donc là, j'ai répondu sur une question simple. Vous dites que saint Thomas n'a pas épuisé ce que l'on appelle les péchés contre le Saint-Esprit. « Patrice, je vous attends. Donnez-moi le septième. Le septième, s'il vous plaît. Le septième, s'il vous plaît. » Ah oui, oui, oui. On va être content. Voilà, je répondrai ensuite aux autres questions. Alors la première question, c'était « Qu'est-ce que le blasphème ? » « Qu'est-ce que le blasphème ? » Cette question, vous devez répondre que le péché contre le Saint-Esprit est un manque de charité. Ah, pas seulement, mon cher. Vous avez vu, il y en a six. Alors, c'est embêtant parce que vous dites que saint Thomas n'a pas épuisé. Il en a quand même donné six. Vous, vous n'en donnez qu'un. Vous dites que c'est le manque de charité. Ça, c'est le grand truc d'Arnaud. C'est le manque de charité. Et il faut se faire petit. Voilà, le cœur petit. Ça, c'est très important. Il faut se faire le cœur petit. Et il faut se faire aussi. Alors ça, c'est un truc d'Arnaud. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et vous reconnaissez les disciples d'Arnaud. Est-ce qu'ils disent ça ? J'ai remarqué ça, car j'ai vu ça chez les disciples de Morgan Priest. Ils disent « Je suis kénose. » Je suis kénose. Alors, kénose, qu'est-ce que c'est la kénose ? La kénose, c'est un terme théologique. Parce que faites gaffe, les gars. Ça, je dis ça sérieusement à Patrice. Quand on fait de la mécanique quantique, que je ne sais pas faire, on utilise des termes de mécanique quantique. Quand on fait de la mécanique, on utilise des termes de mécanique. Quand on pilote un avion, on utilise des termes pour piloter les avions. Voilà. Le pilote, il ne va pas dire à son co-pilote « Max, passe-moi la clé de douche, je vais démarrer. » Non, c'est pour la mécanique. Voyez-vous, on ne s'en sort plus si on mélange les termes. Donc, je vous en prie, mon cher Patrice. Et je ne me moque pas de vous, Patrice. Je fais de l'humour avec vous. Attention, ne commençons pas à dire n'importe quoi. Parce qu'il faut bien s'amuser tout de même dans cette ambiance lourdingue. Oui, donc utilisez, s'il vous plaît, les termes de théologie qui vont bien. Ne cherchez pas autre chose. Alors, kénose, on n'a pas le droit de dire qu'on s'est fait kénose. On n'a pas le droit, c'est interdit, ça. On n'est pas kénose. Il n'y en a qu'un seul qui a connu la kénose, c'est Jésus, c'est tout. Jésus avait des attributs divins, voilà, et ces attributs divins, il les a cachés en quelque sorte, lorsqu'il est descendu sur terre. Voilà. Par exemple, sa gloire, vous savez, la transfiguration. On voit qu'il est glorieux, là. Le reste du temps, évidemment, comme il a connu la kénose, on ne voit pas sa gloire. Donc, arrêtez de dire, je ne me suis fait kénose. Ça, c'est Arnaud qui vous a enseigné ça, et c'est une bip-rie. Une bip-rie. Comme ça, je ne choque pas les gens. Il y a des gens qui sont très fragiles d'oreille, et quand je dis des gros mots, ça ne passe pas. Donc, c'est une bip-rie. Vous avez compris ? Ça commence par un C. Donc, ne reprenez pas tout ça, je vous en prie, c'est pas bon. Alors, on va quand même évacuer cette première question. La charité est définie par la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Ce n'est pas la peine de dire tout ça. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On se comprend. Donc, il faut simplement dire, la charité est définie par l'Église. Laissez tomber le reste. C'est pédant, c'est prétentieux, ça n'a rien à voir là-dedans. Les romaines comme l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. C'est pauvre. C'est pauvre. C'est un peu pauvre comme définition. Donc, on reprendra tout ça. Voilà. C'est un peu pauvre. Voilà. Bon, on reprendra cette question-là. Voilà, chers amis, parce que je vois que la vidéo a déjà bien avancé. Voilà. Demain, je clôturerai la question des musulmans. Comme ça, on aura clôturé une. Je répondrai à la deuxième, qui va être très intéressante, mais qui est péchue, qui est un peu compliquée. Voilà. Sur la question de l'Église, de l'Inquisition, de la cohérence entre l'Église du Moyen-Âge et l'Église de maintenant, le Conseil du Vatican II. Et vous allez voir, je vais avoir une réponse qui va vous satisfaire et qui va beaucoup vous éclairer. Voilà. Et ensuite, je reprendrai ma réponse à notre bon ami Patrice. Parce que Patrice, il est sympa. Patrice, il ne se prend pas quand même pour un... 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 un cador. Voilà. Mais faites attention quand même avant de dire que... Saint Thomas d'Aquin n'a pas épuisé une définition. Vous risquez tout de même de vous ridiculiser. Ah oui, si vous êtes dans un... Si jamais vous vous retrouvez avec des Dominicains et que vous dites ça, les gars, ils vont se foutre de vous à la cantine. Ah, ça c'est sûr. Si à la cantine après, ils vont se foutre de vous. Ah 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 ! Ne vous étonnez pas s'ils rigolent comme ça. L'église sur le concubinage. Eh bien, le concubinage est un péché mortel, chers amis, qui ne s'appelle ni plus ni moins que la fornication. Mais c'est plus grave que la fornication car on est installé dans un état de fornicateur. Voilà. Donc c'est un péché mortel. Voilà. Alors, petite chose importante, quand je vous tiens. Parce que M. Dumouch à force d'écouter M. Dumouch, vous avez des oreilles qui crépitent. Vous avez l'impression d'avoir des pépiteaux dans les oreilles. Voilà. Des pépiteaux dans les oreilles. Parce qu'en fait, Dumouch brouille tout. Et comme il ne sait pas, comme il ne connaît pas la théologie, il n'est pas théologien, c'est faux. Il ne connaît pas la théologie, voyez-vous, c'est très embêtant. quand on dit que, par exemple, je viens de dire une chose, le concubinage est un état de péché mortel. C'est vrai. Mais, quand on parle comme ça, on parle du péché objectif. C'est-à-dire, le fait, par exemple, un autre péché, la masturbation. La masturbation est péché mortel ex objecto. C'est comme ça qu'on parle en morale. C'est-à-dire, objectivement, c'est un péché mortel. Mais, tout théologien car le Dumouche n'est pas moraliste. Parce qu'en plus, mon cher Arnaud Dumouche, quand on est théologien, on doit être spécialiste dans un domaine. Vous, vous semblez être le pic de la mirandole de tout. Le lémis de tout. Vous savez tout sur tout. Il y avait un livre comme ça qui s'appelait Je sais tout sur tout. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que vous soyez spécialisés. Dans quel domaine êtes-vous spécialisé ? Je ne le sais toujours pas. Voyez-vous, en théologie morale, donc, quand on dit, par exemple, la gêne répond à la question, c'est toujours objectivement. Mais, la masturbation, subjectivement, peut perdre son aspect péché mortel. Si c'est, par exemple, un adolescent qui n'est pas, qui est très très fragile, il sénage des hormones et tout ça, il peut y avoir de telles circonstances atténuantes sur la volonté, ce qu'on appelait jadis la débilité. Alors, la débilité, ce n'est pas au sens comme moi, là, qui ne comprend rien. On n'est pas ça, la débilité. La débilité, c'est une situation débile. Ça veut dire une situation dans laquelle, eh bien, on est en mauvaise posture. Voilà, en mauvaise posture. Ah ben oui, il va falloir arrêter. Je vous rassure, Jean-Marcel, c'est très facile. C'est très facile. Sortir de l'occasion de pécher, réfléchir à ce qui vous conduit à la masturbation, demander l'aide du bon Dieu, car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous allez voir, la grâce va vous être donnée. N'écoutez pas Satan qui va vous dire que c'est une montagne énorme à passer. Non, non, non. Écoutez plutôt ce que je vous dis, moi, c'est très facile. Voilà, comme arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer en l'espace de très peu de temps. J'ai arrêté de fumer en deux semaines, j'ai arrêté de fumer. Voilà. Plutôt du jour au lendemain. Voilà. J'avais encore, je fumais deux paquets de cigarettes par jour. Et des cigares régulièrement. Vous voyez un peu. Donc, voilà, je ne dis pas que je n'ai pas envie de fumer encore. Une bonne Malboro, je ne dis pas. Mais ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que j'ai arrêté. Non, ce n'est jamais chaud, Jean-Marcel. Ce qui est chaud, c'est quand on ne veut pas en sortir. Mais le péché, ce n'est jamais chaud le péché. Ce n'est jamais chaud le péché. Oui, évidemment. Si vous avez regardé les films porno sur Internet, ça, il faut couper ça rapidement aussi parce que l'occasion de péché, elle est là, bien sûr. L'Église n'a pas peur des pécheurs. L'Église a peur de ceux qui ne veulent pas sortir du péché. Voilà. Et c'est pour ça que le mot qui n'est jamais employé par Arnaud Dumouche, c'est le mot conversion. Si vous me trouvez, Arnaud Dumouche, en train de dire conversion, j'en serais très heureux. Je n'ai jamais vu dire ça. Il faut se convertir. Il faut sortir du péché mortel. Voilà. Et même sortir du péché tout court. C'est possible. Les saints l'ont fait avant nous. Donc, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que l'on ne pourrait pas devenir saint à notre tour ? Voilà. Merci Bruno. Tout à fait. Une confession, la prière, la confiance. Arrêtez les sites pornographiques. et vous allez voir que ça va venir très rapidement pour vous. Moi, j'ai fait l'expérience avec la cigarette. Je peux vous dire que ça a été extraordinaire. Tout le monde m'avait dit « Ah, tu vas mourir, ça va être très très dur, etc. » Je n'ai aucun problème. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une liste des péchés mortels. Il suffit d'avoir les principes du péché mortel. Matière grave, volonté et le savoir. C'est tout. Attention, Arnaud Dumouch là aussi vous trompe. Arnaud Dumouch rajoute à chaque fois la pleine volonté, la volonté totale, absolue, sans un seul... Voilà. Non, non. La volonté, ça suffit. Regardez, lisez le cadéchisme, le dernier en date, vous verrez. La volonté, voilà. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et ensuite, il faut le savoir. Voilà. Je sais que c'est un péché grave. Je le veux. Vous savez, pourquoi je serais fâché contre vous, Anne-Lise ? Non, je ne suis fâché contre personne. Même pas contre Arnaud. Vous voyez, je peux blaguer sur Arnaud. Je ne suis même pas fâché contre Arnaud. Ne croyez pas que je sois fâché contre Arnaud. Même pas. Même pas. Le péché mortel, telle coupe de Dieu, le péché véniel, petit à petit, nous fait nous éloigner de Dieu. Voilà. On peut toujours progresser. Seulement, ce n'est pas un concours de ski de fond. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Et il faut toujours se souvenir que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut s'en remettre au bon Dieu. Croyez au grave du bon Dieu. Faites-lui confiance et vous verrez, ça se fera naturellement, sans avoir besoin de s'agiter beaucoup. Voilà. Moi, c'était la cigarette. Après, il peut y avoir plein de choses dont on peut sortir très facilement. Vous vous rendez compte de ce que nous dit Moï ? Il a failli se suicider l'année dernière à cause d'Arnaud Dumouche. Ce n'est pas un... Est-ce qu'ici, ce n'est pas un témoignage grave ? Est-ce que ce n'est pas un témoignage grave ? Messieurs, rendez-vous compte de ce que vous faites. Monsieur Labbé Zorkine, Monsieur Dumouche. Il y a des gens qui vous écoutent et qui, parce que vous leur dites que le suicide, ma foi, il n'y a pas de problème, ils vont se suicider. Et vous aurez des suicides sur le dos. Parce que jusqu'à preuve, non, mais je ne vous en veux pas, Annelise, quand est-ce que j'en ai voulu, je n'ai jamais montré que je vous en voulais. Il ne faut pas interpréter, les amis, ce qu'on dit. Il faut écouter ce qu'on dit, mais sans interpréter. Voilà. J'ai déjà été bien long. Ceux qui n'apprécient pas l'humour, je suis désolé, j'ai fait un peu d'humour ce soir parce que j'aime bien me détendre. Vous savez, moi, mon tempérament n'est pas un tempérament de type qui fait la gueule toute la journée. Moi, j'aime beaucoup rire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, on touche à des sujets très sérieux. C'est pour ça que je ne peux pas prendre à la rigolade des choses. Mais des fois, moi, j'aime bien les choses détendues. Contrairement à ce que fait croire sur moi M. Dumouche, qui dit « Un janséniste très austère, prêtre de Paris, me persécute toute la journée. » Voilà, chers amis, allez, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il y a un livre qui s'appelle « L'humour de Dieu » et ce livre a été écrit par un certain Horowitz. Vous voyez, comme quoi. Allez, chers amis, à bientôt.